bonjour à tous bienvenue sur la chaîne ilosguidance je vous propose le tirage mensuel des taureaux pour le mois de novembre 2020 tirage général alors pour ce faire je vais utiliser les arcades majeurs du tarot de marseille le tarot grand luxe et je ne sais pas le prononcer on va tenter je vous prie de ne pas vous moquer le guilde tarot royal j'imagine que c'est comme ça en tout cas que ça se prononce bon allez on est parti pour le mois de novembre qu'est ce qui va se passer pour vous les taureaux donc tirage général vous associer à la situation qui vous préoccupe qu'elle soit relationnelle professionnelle ou autre taureau novembre 2020 la force alors très bien donc la force on a plutôt une bonne santé on a plutôt une bonne énergie on arrive à bien contrôler ses instincts que ce soit émotionnel mental on trouve un bon équilibre ok on va aller voir comment le comment le mois va se dérouler mais en tout cas vous avez une bonne forme physique et morale sur ce mois ci donc ça c'est plutôt pas mal alors je suis désolée pour la vidéo ça fera une mise au point quand quand il y aura autre chose voilà parce que c'est quand c'est tout bon ça fait ça bref les taureaux alors votre état d'esprit reine de bâton effectivement là on est dans l'autorité dans l'affirmation de soi très bien qui vous préoccupe le deux de coupe bon clairement ici ça va être soit votre couple votre situation relationnelle soit une association soit un collègue quoi qu'il en soit ce qui vous préoccupe c'est une relation quel que soit le domaine dans laquelle elle elle se trouve l'effet le set de bâton d'accord vous devez vous battre pour quelque chose les aspects positifs on a un roi de denier les aspects négatifs on a le chariot ok dans la sphère émotionnelle quels impacts le 7 d'épée à on va pas être très honnête là sur ce coup là bon on va regarder ça de près dans la sphère matériel huit de coupe ok il ya des choses à lâcher globalement vous votre développement 4 de bâton non vous allez quand même vers quelque chose de plus de sympathique de vivant 1 le cadre de bâton on est en joie on va voir comment ça ce que ça se nuance avec le reste et enfin la fin du mois l'étoile bas alors les taureaux c'est vraiment un bon mois parce qu'avec la force ici un qui vous assure une bonne constance émotionnelle et mentale sur vos instincts et la sortie de tirage qui est l'étoile on a a priori un mois de novembre plutôt positif on va aller voir avec les autres cartes comment ça se complète et ensuite on fera la lecture complète du tirage vous n'avez pas confiance de toute façon dans l'aspect négatif ici avec le chariot à verser on dit que ben vous n'avez pas vous n'allez pas vous battre ou en tout cas vous pouvez manquer un dans les faits vous le faites mais vous pouvez manquer de conviction vous voyez c'est un peu vous ne vous faites pas confiance vous vous battez mais sans être trop persuadé que c'est la bonne chose à faire alors on complète celle ci avec la lune celle ci avec le 3 de coupe alors oui effectivement dites donc ce qui vous c'est vraiment l'émotionnel qui vous préoccupe sur novembre ici on a le roi de paix bon alors effectivement ça peut confirmer la force je vous expliquerai négatif reine de coupe allez voir l'émotionnel de pentacle pragmatique 6d6 de bâton pardon 5 dp et au final le chariot bon deux arcades majeurs pour votre fin de tirage avec le chariot et l'étoile on a une on a une fin de mois de novembre qui va être quand même je pense sympathique alors bon on y va beaucoup d'ambivalence chez vous les taureaux en tout cas d'ambivalence on va dire que vous êtes vous allez osciller ça va pas être un mois linéaire même si effectivement vous gardez une bonne une bonne capacité à gérer émotionnelle et mentale on peut imaginer que si vous êtes dans cette obligation là ou en tout cas si cette carte elle sort c'est parce que ça va être nécessaire vous allez devoir faire appel à toute votre capacité de pondération pour effectivement arriver à rester dans quelque chose on va dire de souple on va dire de souple oui on va le dire comme ça alors votre état d'esprit reine de bâton et la lune la reine de bâton elle veut elle veut imposer ses idées alors elle veut pas les imposer avec la force parce que sinon elle serait mal aspectée mais elle veut elle veut quand même qu'on l'entende elle veut être entendu elle sait que ce qu'elle veut c'est bien elle n'a pas trop de doute sur le fait que ce soit fondé sa volonté et donc elle essaye d'imposer les choses avec des outils on va dire logique c'est à dire qu'elle elle va convaincre avec des arguments et tout ça elle n'impose pas de façon de façon péremptoire la lune elle vous dit que vous êtes quand même beaucoup dans l'imagination c'est à dire que elle peut vouloir dire plein d'autres choses mais ici par rapport à une reine de bâton on a l'impression que cette posture cette prestance elle est davantage dans votre esprit c'est à dire que vous vous imaginez être comme ça vous voudriez atteindre vos objectifs avec calme et et force de conviction mais tout ça ça se passe beaucoup dans votre esprit la lune elle peut aussi nous parler de remise en question peut-être que vous êtes en train de vous questionner sur qui vous êtes ce que vous devriez être alors dans la relation je pense donc par rapport à quelqu'un parce qu'on voit ici clairement que ce qui vous préoccupe c'est une relation quelle qu'elle soit et peu importe le domaine ça peut être vraiment avec un supérieur hiérarchique avec une amie un ami avec un parent avec un conjoint ça peut être n'importe quoi un collègue peu importe en tout cas on voit que vous êtes dans la remise en question tout en étant un peu sûr de vous de ce que vous souhaitez vous êtes un peu arc-bouté sur vos postures alors c'est là où je vous dis qu'il ya il ya un peu il ya un peu d'équilibre à trouver quoi c'est à dire que effectivement vous allez être vous avez l'air fort décidés et en même temps vous vous questionnez est ce que ce que je tiens à manifester à tout prix est ce que ce sur quoi je me bats avec ce set de bâtons c'est juste est ce que c'est bien ce qu'il me faut c'est probablement ce que la lune vous pose comme question donc vous êtes capable de vous questionner c'est pour ça probablement qu'on a ces deux rois de pentacle ces deux rois de pentacle il nous indique ici que vous êtes détaché vous arrivez à vous détacher à prendre un peu de large peut-être pour réfléchir puisqu'ici on a un roi d'épée donc comme je vous disais ce qui vous préoccupe c'est le 2 de coupe et le 3 de coupe c'est à dire que c'est une relation alors soit c'est une relation passionnelle puisque le 3 de coupe nous parle de coups de foudre de passion de grands sentiments de possessivité également aussi un de jalousie donc on a peut-être des relations ou une relation avec quelqu'un qui vient mettre en jeu une une cohorte de sentiments assez fort chose que vous n'aimez pas trop ressentir en général il vaut mieux que les choses soient tempérées et là ça vous pousse c'est un peu trop émotionnel et donc ça vous préoccupe pourquoi alors ça pourquoi c'est vous qui allez pouvoir le dire selon votre situation quoi qu'il en soit vous voulez vous battre pour défendre votre place soit pour défendre cette relation soit pour défendre votre je sais pas soit vous vous êtes disputé avec une personne ça vous met très mal et donc vous essayez de de défendre votre cas en fait voilà le roi de pentacle donc nous parle de ce détachement et c'est en ça que je parle toujours de la force qui vous permet d'équilibrer c'est à dire que vous êtes à la fois conquérant et à la fois remise en question et distance vous allez osciller entre ces deux postures durant tout le mois de novembre l'aspect positif ici c'est que ce retrait va vous permettre de réfléchir avec vraiment le mental c'est à dire qu'est ce qui qu'est ce qui est logique 1 qu'est ce que je ressens pourquoi je le ressens vous allez décortiquer ça vous allez essayer de comprendre l'émotionnel vous perturbe de toute façon trop grande trop grande place à l'émotionnel ça va pas vous allez essayer de le maîtriser par le mental et donc effectivement vous y arrivez très bien le roi d'épée aussi là ce côté de savoir se distraire pour ne pas être tout le temps dans des pensées dans des préoccupations il ne rumine pas le roi d'épée il s'occupe soit avec son travail soit avec ses activités quoi qu'il en soit il fait des choses pour ne pas penser de trop à ce qui le préoccupe donc tout ça c'est des choses positives ça veut dire que si cette situation relationnelle vous prend trop la tête vous allez avoir des moments de répit parce que vous êtes capable de voilà de prendre de la distance et d'y mettre un peu de contrôle mental l'aspect négatif c'est que de toute façon si vous reculez si vous vous détachez c'est probablement parce que vous n'avez pas confiance en vous dans cette quête dans cette bataille le chariot ici mal inspecté nous dit que c'est un échec que on n'y arrive pas donc sur ce mois ci visiblement durant le mois de novembre vous allez vivre des moments où vous sentirez la situation en échec ou la relation en échec en tout cas vous sentirez que vous n'êtes pas sur la bonne voie mais ce que vous dit le chariot ici inversé c'est pas que vous êtes sur la mauvaise voie c'est que vous ne vous faites pas confiance que vous n'êtes pas certain c'est pour ça qu'il ya la remise en question remise en question vous n'êtes pas sûr vous doutez vous prenez de la distance vous essayez de vous occuper à autre chose parce que finalement ce pourquoi vous vous battez vous ne savez pas si c'est bon pour vous mais vous le faites quand même parfois donc vous oscillez c'est ce que j'expliquais à moi assez ambivalent où vous allez osciller entre deux postures parfois vous allez vous battre parfois vous allez vous mettre en retrait et là ici cette reine de coupe inversée vous dit attention à l'agressivité ça peut vous rendre dingue alors quand je dis vous rendre dingue toutes proportions gardées mais en tout cas ce le fait de ne pas savoir le fait de ne pas comprendre le fait de ne pas être certain de ce qui va se passer ou de ne pas maîtriser même tout simplement peut vous rendre agressif et là on vous dit attention avec une reine de coupe attention à l'agressivité ça peut vous faire perdre la relation la reine de coupe mal aspecté elle elle n'est plus dans l'empathie elle n'est plus dans la compréhension elle est désagréable elle est elle elle projette elle projette son mal être sur l'autre donc forcément elle lui renvoie tout ce qui est toute la violence qu'elle a en elle et donc si vous êtes mal vous allez projeter votre mal être sur l'autre ce qui renvoie de l'agressivité ou en tout cas quelque chose de très désagréable et la reine de coupe mal aspecté perd la relation à cause de ça elle la laisse déliter et donc la personne en face en général ne supporte pas et donc s'éloigne ou clôture carrément la relation donc là on vous dit de faire attention vous avez le droit de vous remettre en question vous avez le droit de vous questionner sur cette sur cette cause que vous voulez défendre cette relation qui vous tient à coeur ou en tout cas ce problème dans cette relation qui vous tient à coeur prenez de la distance réfléchissez vous serez à même de prendre des bonnes décisions ici on vous met en garde on vous dit fait qu'on fait de vous confiance et ne projetez pas votre mal être sur l'autre ça ce sont deux conseils à suivre qui sont primordiaux pour ce mois ci je pense qu'il faut les suivre pour obtenir ça sinon je ne vois pas comment vous pourriez obtenir l'étoile et le chariot en fin de tirage si vous laissez la reine de coupe s'exprimer telle qu'elle en a envie c'est à dire avec violence et agressivité on voit ici que sur le plan émotionnel vous n'allez pas être tout à fait franc alors franc qu'est ce que ça veut dire ça dépend de votre situation si vous êtes si vous êtes avec cette personne en tout cas dans la relation avec la personne qui vous préoccupe ici vous n'allez pas pouvoir tout dire et pour cause vous êtes en train de vous remettre en question vous n'êtes pas sûr donc vous ne pouvez pas dire les choses clairement mais au lieu de rester fuyant ou de ou de ne pas dire ou de faire part de votre de votre mal être ou de votre indécision ou de votre ambiguïté vous allez mentir vous allez mentir et vous allez vous mentir à vous même également parce que le 7dp d'accord émotionnellement vous allez mentir aux autres c'est une possibilité mais finalement c'est pas vraiment trop ça qui est grave tout le monde ment un jour on ne peut pas je mets au défi quiconque de ne jamais avoir adouci la vérité pour pas blesser ou menti pour pas blesser je pense que tout le monde ment il n'y a pas vraiment de et ça fait pas de nous des personnes mauvaises mais par contre vous mentez à vous même là et c'est là le problème c'est à dire que allez jusqu'au bout de cette remise en question allez-y ne restez pas braqué avec cette reine de bâton qui pense avoir raison puisque vous amorcez une remise en question puisque vous vous posez les bonnes questions allez chercher les réponses ne restez pas juste dans la superficialité ne plongez pas dans autre chose pour oublier de penser à cette remise en question que vous essayez de ne pas penser à cette relation directement et à ce que vous voulez certes mais essayez de penser à vous à votre façon d'être à votre façon d'agir à si ce que vous voulez mais en général dans la vie 1 et au regard de cette relation aussi là on vous dit oui c'est un aspect positif d'être capable de remettre le mental directement en action vous avez le bouton on off pour ne pas souffrir mais là on vous dit de pas le faire parce que vous allez vous mentir à vous même vous avez des choses à apprendre vous avez encore des choses à engranger il y a des choses dont vous n'avez pas conscience le neuf de pintacle bien que ce soit une carte de pintacle nous parle de ressources intellectuelles de connaissances et donc il faut aller chercher ça il faut aller chercher cette connaissance émotionnelle qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous ressentez pourquoi c'est compliqué pourquoi cette relation vous préoccupe il y a eu trahison il ya eu mensonge il ya eu déception il y a volonté de cette relation il y a envie de construire quelque chose avec cette personne et pourquoi si c'est le cas pourquoi s'il y a eu dispute quelles sont les causes qui a fait quoi pourquoi essayer de comprendre essayer d'aller chercher les informations et arrêter de vous mentir à vous même par exemple vous pourriez vous dire de toute façon cette relation elle prend la tête mais c'est pas grave je m'en fiche tant pis ça c'est vous mentir parce que clairement ça vous vous en fichez pas c'est l'objet du tirage donc vous ne vous en fichez pas vous pourriez aussi vous dire de toute façon cette autre personne à tort c'est moi qui ai raison mais je ne vais pas me battre parce que je ne fais pas le poids où je ne sais pas voilà j'ai pas confiance en moi et c'est pas grave c'est pas vrai non plus voilà il ya plein plein de situations ainsi je vous dis que vous vous mentez à vous même je pense que si vous vous y arrêtez deux minutes vous allez comprendre de quoi je parle bon matériellement on a donc matériellement c'est tout ce qui va être pragmatique c'est voilà les choses des contingences extérieures et matérielles on a ici le huit de coupe qui nous dit qu'on sacrifie quelque chose pour aller chercher ce qui nous tient vraiment à coeur c'est à dire que cette personne là ce huit de coupe il abandonne ses huit coupes pour aller chercher les deux dernières c'est à dire qu'il pourrait se contenter des huit mais c'est pas huit qui veut c'est dix donc il va se battre un le set de bâtons on se bat pour une cause on se bat pour quelque chose ben là le huit il vous dit qu'il part en quête il part en quête de ses deux dernières coupes quitte à perdre les huit qui l'a engrangé donc c'est un réel sacrifice un sacrifice matériel ça peut être si vous êtes dans une relation conflictuelle ou qui a un souci avec quelqu'un dans votre milieu professionnel vous pourriez accepter de changer de travail d'être moins bien rémunéré ou d'avoir des circonstances et des circonstances de travail un peu moins agréable vous pourriez sacrifier ça pour aller être mieux dans d'autres domaines si vous êtes dans une relation vous pourriez déménager sacrifier perdre quelque chose je ne sais pas voilà laisser derrière vous en tout cas quelque chose de l'ordre de pragmatique mais c'est payant d'accord c'est payant vous ne perdez pas grand chose avec un 6 de bâton on vous dit que la situation n'est de toute façon pas catastrophique pas catastrophique pardon vous globalement dans votre développement personnel alors là encore j'ai envie de vous dire qu'avec un 7 dp effectivement on a ici un 5 c'est l'ego j'ai envie de vous poser la question pourquoi vous lâchez pas l'ego qu'est ce qui fait que vous tenez sur vos positions pourquoi vous ne changez pas si vous voulez vraiment quelque chose si vous voulez vraiment aboutir à quelque chose avec cette relation ou avec cette personne pourquoi vous lâchez pas l'ego vous êtes capable d'être dans la sincérité dans l'authenticité dans le moment présent avec ce 4 de bâton on voit que vous en êtes capable vous avez acquis ça par contre vous le bloquer avec l'ego alors quand je dis avec l'ego c'est avec la fierté c'est avec le fait de ne pas vouloir céder avec je ne sais pas s'il ya cd ou pas je ne connais pas votre situation si ça se trouve vous avez raison de ne pas céder si ça se trouve ce qu'on vous a fait c'est impardonnable et dans ce cas là soit mais dans ce cas là vous faites la part des choses et vous décidez de vous battre pour vous même et de laisser tomber cette relation mais si ce n'est pas le cas laisser tomber l'ego quoi qu'il en soit à la fin du mois vous aurez un coup de bol 17 l'étoile la chance la situation s'améliore naturellement on n'a pas besoin de trop trop y faire alors pour moi quand je dis on n'a pas besoin de trop trop y faire je vous rappelle quand même ces deux conseils de se faire confiance et de gérer son agressivité envers l'autre parce que quand même il y a un vrai risque de perdre la relation mais quoi qu'il en soit si on respecte ça il va y avoir quelque chose qui va faire que eh bien la situation va s'améliorer alors quoi je n'en sais rien ça ça va dépendre de chacun vous vous doutez bien que vous n'allez pas tous vivre le même événement au même moment au mois de novembre donc il y a juste à se dire qu'il faut faire confiance qu'il faut garder espoir et que quelque chose va venir débloquer cette situation ou en tout cas l'améliorer vous votre travail en attendant va être de vous questionner sur votre ego de faire attention à votre agressivité de vous voir jusqu'où vous ne vous faites pas confiance pour essayer d'y remédier prolonger prolonger réellement cette remise en question que vous que vous êtes capable de démarrer qui est aujourd'hui dans votre état d'esprit prolonger là pour voir si vous y allez ou pas à la bagarre et on va faire attention à ce 7dp parce que vous vous mentez à vous même sur le plan émotionnel c'est à dire que vous n'écoutez pas vos émotions vous n'écoutez pas vos sentiments il y a des choses à apprendre des choses à savoir et ensuite écoutez vous le chariot nous dit qu'à la fin du mois de novembre la situation avance grandement et de façon positive donc on a quand même après un mois de prise de tête et d'ambivalence les taureaux on a une belle récompense c'est à dire que la situation avance et s'améliore quel que soit votre problème quelle que soit la situation la relation qui vous préoccupe la situation avance et s'améliore donc à priori vous avez gain de cause votre départ en quête et votre départ en guerre sert à quelque chose voilà pour vous pour le mois de novembre j'espère que ce tirage vous aura aidé éclairé si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager et commenter si vous n'êtes pas encore abonné je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous sur le petit bouton rouge et si vous souhaitez une guidance personnalisée n'hésitez pas à me contacter via le mail qui est dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances au revoir